Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon boudoir, moi c'est Audrey. Aujourd'hui je vous ai prévu un tea haul parce que je viens juste de recevoir ma petite commande chez Driss & Stoffen que j'ai faite samedi. Donc autant dire que c'était super rapide, je l'ai attendu parce que j'ai reçu un mail hier qui me disait que mon colis arriverait entre 8h et 18h. Il est venu donc vers 14h, 14h30, donc ça va, j'ai eu de la chance, je me suis dit avec mon bol il va finir à 17h58. Et bien non, donc je l'ai déjà ouvert mais je n'ai pas tout analysé donc on va pouvoir faire ça ensemble. C'est une petite commande, j'ai quand même été sage et ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre le lien en fait à chaque fois du tissu. Comme ça vous pourrez un petit peu voir, je crois qu'ils sont encore tous dispo donc voilà c'est vrai qu'il y a beaucoup d'indisponibilité en ce moment, j'ai été un peu frustrée. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé mon bonheur quand même, c'est l'essentiel. Prêt ? On y va ! J'ai mon super gros sachet, voilà. Alors on va commencer. Alors j'ai tout noté parce que sinon je ne m'en sortais plus, même s'il n'y en a pas beaucoup, je me mélange vite un petit peu à les pédales. Voilà, alors j'ai commandé une gabardine stretch d'Arkinevy, ils appellent ça, donc je vous mettrai comme dit le lien. Alors c'était à 3 euros le mètre, j'en ai pris 2,60 m, je ne les ai pas encore mesurés, je ne sais pas du tout si on a plus, moins ou si c'est bon. Donc je ferai ça et puis pareil, j'essaierai de vous le noter quelque part là, quelque part là, enfin quelque part quoi. Hop, donc voilà. Alors la lumière, je ne sais pas si on voit bien. Je vais essayer de me lever. Alors ils disent Dark Navy, mais en fait c'est noir. Voilà, ça ressemble pas mal. Alors c'est pas transparent, alors c'est pas stretch du tout, mais la qualité elle a l'air sympa, au toucher c'est assez agréable, je trouve que c'est un peu, c'est assez doux. Puis au niveau du tombé, non ça se maintient bien, je ne sais pas si on... Non, le tombé est chouette. J'aime bien, je valide. Alors je ne sais pas encore ce que je vais en faire, j'avais, en fait pour ne pas vous mentir, j'ai acheté plusieurs magazines. Voilà, je vais vite vous les montrer tant qu'à faire. Donc j'ai acheté la maison Victor. J'ai acheté, en fait j'ai déjà tourné, donc là du coup c'est n'importe quoi. Voilà. Burda Easy. Et le dernier, Tendance Couture. Donc j'ai repéré plusieurs modèles assez sympas, donc là on est déjà en été printemps. Autant vous dire que je ne suis pas du tout dedans, parce que chez nous il fait moins 10 ressentis, à peu près moins 80. D'où le gros pull, enfin voilà. Donc le printemps là je crois que tout de suite là je vais les détruire parce que je n'ai pas trop envie. Donc voilà, je vais me faire des petits modèles, mais je ne sais pas encore exactement lesquels. Je montrerai peut-être ça quand je le saurai un petit peu plus et que je serai un peu plus décidée. Donc là, le gabardine stretch. Hop. On se suit. Alors ça c'est, hop, un polyester stretch. Non, en fait je vous raconte n'importe quoi, ce n'est pas le polyester. C'est Unitrico Donker. Alors, je crois que je vais arrêter de vous dire les termes parce que parfois c'est des trucs à rallonge, c'est des trucs pas dans ma langue maternelle du tout et si je les prononce mal, je vais les écrire, mettre le lien, tout ça, tout ça. Ok ? Donc Unitrico, j'en ai pris 50 cm. Donc, c'est un jersey en fait. Et c'était 5 euros le mètre. Donc la qualité, elle est chouette. Alors c'est un, sur la caméra on voit, ouais, là voilà, là c'est la bonne couleur. Donc c'est un gris foncé, c'est tout doux. Je voulais vraiment acheter du jersey parce que j'en avais pas vraiment acheté parce que c'est une matière qui me faisait un petit peu flipper au niveau de la machine à coudre, le machin qui part là dans tous les sens. Bon, comme j'ai une surgetteuse, je me suis dit que c'était l'occasion. Et comme j'ai fait le challenge de la culotte, le challenge lingerie positive, la culotte de la culotte Léonie, voilà, je trouvais plus le nom. J'ai trouvé ça sympa, donc, ça pourrait faire des petites culottes, sympa aussi. Ou autre chose, peut-être, je ne sais pas encore. Mais la qualité, elle est chouette. Alors là, j'ai pris, je ne sais plus si j'ai dit, 50 cm et c'était 5 euros. Mais en fait, je crois que je l'avais dit, je commence déjà à me répéter. Bon, on va dire que j'ai le froid, ça congère un peu comme ça. Suivant. Là, c'est, ils appellent ça Ibiza Coton Jeans. Ça ressemble franchement à la double gaz. Du double gaz, de la double gaz, je ne sais pas trop comment on dit. Bon, bref, tout le monde m'a compris. Voilà. Donc, je vais essayer. C'est une couleur bleu jean. J'essaie de me reculer un peu. Sur la caméra, ça fait un peu, je ne sais pas si on... Ouest. C'est vraiment un bleu jean, en fait. Là, ça fait plus turquoise, je trouve. Mais en vrai, c'est vraiment un bleu jean. Ça fait comme une double gaz. On va essayer d'approcher, vous voyez, un petit peu la texture. Alors, comme il y a du soleil, je pense qu'on va voir plein de poussière. Ce n'est pas que c'est hyper poussiéreux, c'est que quand je secoue les tissus, il y a plein de trucs qui volent. Je vous jure, je vais passer mon aspirateur ce matin. Enfin, voilà. Non, c'est sympa. C'est joli. Je pense que je verrais bien un pantalon pour l'été là-dedans. Même s'il fait super froid, là, tout de suite, je n'ai pas forcément envie de mettre un pantalon l'été. Je pense que ça peut... Là, c'est un peu stretch, quand même. Enfin, léger, léger. C'est, ouais, on peut dire très, très légèrement stretch, mais bon, ça en plus, quoi. Mais je pense que, ouais, quand il fait chaud, ça doit être vraiment agréable à porter. Il est joli. Alors, celui-là, j'ai pris 2,30 m. Et il était à 2,95 euros le mètre. Hop ! Alors, je ne les jette pas par terre. J'ai une chaise, en fait, derrière, je... Je les jette, je les jette. À la suite. Alors, celui-là, j'en avais déjà acheté à ma précédente commande, mais d'une autre couleur. Et quand je l'avais reçue, honnêtement, je l'avais laissée traîner pendant quelques temps, parce que je ne savais pas comment faire, jusqu'à ce que je tombe sur le patron de la blouse Hermine de Coralie Bijasson. Je suis tombée amoureuse de ce patron. Et en fait, j'avais fait dans cette dentelle, mais donc d'une autre couleur. Alors, je me suis dit, autant prendre une autre couleur. Ça me va plutôt bien autant, en plus, non ? Ça peut faire sympa. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, aussi, pareil. Mais la couleur, elle est chouette. Et je trouve que même quand on le porte, ça ne fait pas... On voit un peu de transparence, mais ce n'est pas non plus... Enfin, ça ne fait pas... Ça ne fait pas vugose, quoi. C'est joli. Voilà. Donc là, j'ai pris 2 mètres, et il était à 2 euros le mètre. Alors, voilà, rien, quoi. Donc, un joli rose. Un rose fifi, j'adore. Ensuite... Mais c'est de ça qu'il est hyper grand. C'est dommage qu'il ne soit pas. Hyper rempli, mais bon, tant pis. Alors, là, j'ai pris un... Je ne sais plus ce que c'est. Ah, voilà, il s'appelle ça... Kato Nen Tricot. Hyper élastique. Et alors, franchement, je le trouve super beau. C'est un gris clair. Là, on le voit bien. C'est un peu la même couleur que mon pull. Mais alors, il y a des petites flèches en doré. C'est super joli. Vraiment, j'aime beaucoup. Et donc, pareil. Là, c'est élastique. C'est élastique. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je trouve qu'il est vraiment beau. Je vous l'ai dit, on prend le plus. Je me serais fait un pull, en fait. Bon, tant pis. On réfléchira. À la suite. Je vous l'ai dit que j'ai pris 50 centimètres et qu'il était à 5 euros le mètre. Je l'ai peut-être dit, hein. Bon, ce n'est pas grave. Le prochain. Alors, ça, c'est un... Je crois que je ne l'ai pas marqué dans l'ordre, en plus. Ce n'est pas grave. Ça, c'est le chiffon de crêpes stretch. Alors, je vais me reculer pour la couleur. Ouais, ça correspond plutôt pas mal, niveau couleur. Je le trouve vraiment beau, aussi. En fait, je trouve tout beau. Je ne les aurais pas achetés, hein. Et alors, de près, je ne sais pas. Alors, c'est crêpes, hein. Donc, on voit un petit peu les... Ouais, c'est un petit peu gaufré. Je ne sais pas comment dire, c'est la texture. Par contre, ce n'est pas du tout stretch. Je ne sais pas pourquoi il marque stretch, parce que... Regardez. C'est... Non, enfin, moi, je ne sais pas. Moi, je n'appelle pas ça. Ce n'est pas stretch, quoi. Enfin... Ou alors, c'est minime, hein. Je ne sais pas. Non, ce n'est pas... Ce n'est pas stretch, hein. Non. Voilà. Par contre, les motifs, les couleurs sont vraiment belles. Je l'ai mis à l'endroit ? Oui, je l'ai mis à l'endroit. Alors, celui-là, j'en ai pris 2,50 m. Et il est à 3 euros le mètre. Donc, pareil, ça reste toujours super correct niveau tarif. Je pensais m'en faire une petite robe, en fait, pour l'été, toujours, hein. Quand il fera 25 degrés, 28, au lieu de moins de 10. Je pense que c'est une matière vraiment agréable à porter. Ouais, c'est... Non, c'est sympa. Il est joli. À la suite, attention, il va falloir que je plonge dans le sac pour chercher tout au fond. Je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est du sport, hein. Donc, là, c'est un jersey piqué, ils appellent ça. J'en ai pris 2,50 m. Et c'est 3 euros le mètre. Je vais le répéter encore après, parce qu'on fait de l'eau. C'est pas grave. Donc, voilà. À quoi ressemble le jersey piqué ? Je me recule. Là, la couleur, elle est... Ouais, la couleur, là, c'est bon. C'est ce que j'ai en vrai. Alors, c'est... Là, je vois légèrement transparence, mais je pense... Est-ce que vous me voyez en transparence ? Ouh ! Non, je crois pas qu'on voit en transparence. La stretch, c'est un peu stretch, mais... Oui, dans ce sens-là, ouais, quand même. Oui, c'est quand même... Si, si, c'est stretch. Je sais pas ce que j'ai fait, moi, n'importe quoi. Non, là, c'est stretch. Là, là, non. Là, oui. Il faut pas... Ouais, on voit un petit peu en transparence, mais c'est léger. Là, je pensais m'en faire un pantalon, pareil, pour le printemps. Enfin, le truc à enfiler, où on est super à l'aise. Un truc rapide, vite fait. C'est pas forcément pour traîner, hein, mais... Mais pour être à l'aise, c'est bien. Bon, la couleur, elle est chouette aussi. Je vous l'ai dit que j'ai pris 2,5 mètres pour 3 euros le mètre. Je vous l'ai dit, hein. Bon, alors là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne me jugez pas, parce qu'en fait, j'ai pris un truc, je sais même pas pourquoi, pour vous dire en vrai, j'aime pas normalement le verre. En vrai, j'aime pas le verre, et depuis quelques temps, j'achète un peu de verre. Je sais pas pourquoi, et en plus, ça m'oublie, mais je le dis à personne. La dernière fois, c'était de la panne de velours couleur kiwi. Je m'en suis fait un top, d'ailleurs, que j'adore. Et en fait, cette fois, j'ai craqué pour du polyester stretch. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Mais en fait, j'ai craqué, je l'ai trouvé, et je l'ai trouvé super mignon. Non, mais il faut que je vous le montre, quand même. Je sais pas si vous l'avez vu sur le site, mais il faut que je le déplie. Bon, déjà, on va regarder en arrière, comme ça. Non, mais les couleurs, elles sont sympas, quand même. C'est vif, c'est gai, c'est printemps-été. Tout le contraire de ce qu'on a, je le répète encore, il fait froid. Mais enfin, bon, regarde, vous voyez la petite grenouille ? Elle est pas mignonne, la petite grenouille, avec ses gros yeux globuleux, regardez, comme ça. Non, elle est trop mignonne. Et le petit poisson, le petit papillon. Regardez la grenouille, il y a encore une grenouille. C'est pas mignon, la petite grenouille ? C'est pas mignon ? Voilà, alors franchement, j'ai vraiment craqué, parce que je le trouvais joli. Je trouve qu'il fait très Alice au Pays des Merveilles. J'adore Alice au Pays des Merveilles. Et je sais pas du tout ce que je vais en faire, honnêtement. J'ai, je sais pas, une robe peut-être ? Je sais pas. J'en ai pris 2m50 à 3 euros, je vous l'avais déjà dit. Je suis pénible avec ça, je suis désolée. Mais je, bon, on verra. Mais je pense que ça peut vraiment faire un truc sympa. Niveau, ouais, c'est quand même stretch. Alors comme ça, non, comme ça, non. Mais comme ça, oui. Alors derrière, il n'y a pas de, vous voyez, c'est comme ça. Et devant, ça fait comme ça. Voilà. Mais même au niveau du, le tombé, il est sympa aussi. Donc je pense vraiment que ça peut faire quelque chose de, de rigolo et de, un peu, un peu décalé. Quoi, j'aime bien. Ça change un peu, hein. Allez, soyons fous, assumons. Et puis voilà, hein. Et là, c'est déjà le dernier. Je vous ai dit, hein, j'ai été quand même super sage parce que j'aurais pu, voilà, j'aurais pu y aller, hein. Et le dernier, c'est un Punta di Roma. Alors j'en avais déjà, j'avais déjà acheté du Punta di Roma à la précédente commande. J'avais bien aimé. Mais celui-là, en fait, j'adore la couleur. Je le trouve joli, très, très joli. Il y a d'autres couleurs. Je vais faire comme ça, voilà. Là, c'est un bleu vraiment foncé. Voilà, c'est un bleu vraiment très... Ouais, là, on voit bien. C'est, ouais, c'est plutôt... Il existe en violet aussi, je crois que c'est violet bordeaux, quelque chose comme ça. Il est vraiment beau. J'ai hésité entre les deux couleurs. J'aurais peut-être dû me laisser tenter par les deux. Mais je voulais vraiment voir un peu ce que ça allait donner. Donc, c'est hyper stretch, hein. Alors là, pour le coup, si tu prends 3 kilos parce qu'il y a les beignets qui arrivent, c'est bon, tu rentres dans ton froc. Sans problème, Ginette. Non, non, franchement, il est là, il n'a pas, mais là, oui. Et le tombé, le tombé est vraiment chouette aussi. Non, il est... Non, ça peut être sympa, non ? Une petite robe. Alors, j'avais dans l'idée d'en faire un pull. Au final, je sais, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours des idées. Puis bon, puis après, je change. Je ne sais pas si vous êtes pareils. Mais moi, c'est terrible. J'achète un tissu pour un truc. Au final, d'un pantalon, ça part à une jupe. D'une robe, ça part à un pantalon. D'un short, ça part à un t-shirt. Voilà. Et puis, c'est tout. C'était le dernier. Donc, il va falloir que je m'active à la couture pour tous ces tissus. Parce que c'est bien de commander. Mais il faut les ranger. Et quand c'est rangé, ça prend beaucoup de place. Donc, il faut beaucoup coudre. Et quand on coudre beaucoup, après, on peut beaucoup racheter. Enfin, on reste en stage. Voilà. Mais j'ai fini ce petit haul. Ça m'a fait plaisir de vous montrer un petit peu tous ces tissus. J'en reprends quelques-uns. Comme ça, vous pourrez bien voir tous les couleurs. Tout, j'adore. Voilà. Celui-là, c'est... Voilà. Voilà, voilà. Hein, comme ça. Voilà. Bon, alors, c'est vrai que tout ensemble comme ça, ça ne va pas faire génial. Non, mais c'est bien. Je suis vraiment contente parce que la livraison était super rapide. Comme dit, j'ai commandé samedi. C'est arrivé aujourd'hui. Donc, c'est quand même rapide. Et puis, la qualité, comme d'hab, elle est top. C'est ma troisième commande. Mais clairement, j'en ferai d'autres parce qu'ils sont chouettes. Voilà. Alors, j'attends de voir un petit peu les nouveautés qui vont rentrer. Parce que là, j'étais, comme dit encore une fois, plutôt frustrée. Il y avait beaucoup, beaucoup de produits qui étaient en rupture de stock. Donc, c'est vrai que du coup, quand on voit des choses qui sont sympas, mais qui a plu, on est un petit peu frustrées. Alors, le truc qu'ils ont fait de bien, c'est que maintenant, il y a un petit truc qu'on peut cocher pour ne plus voir justement les produits qui sont en rupture. Ça évite peut-être la frustration. Je ne sais pas. Je l'ai fait, mais j'étais frustrée quand même. Voilà. Bon, eh bien, ce petit haul est fini. Merci à vous de m'avoir suivi. J'espère que mes choix vous ont plu. Bon, pire. Ce n'est pas grave. C'est mes choix. Alors, si quelqu'un a commandé ce tissu, franchement, dites-le moi. J'aimerais bien ne pas être la seule à l'avoir commandé. Dites-moi ce que vous en avez fait. Ça pourra peut-être m'inspirer. On ne sait pas. Montre-le moi si vous avez envie. Si vous êtes curieuse. Et puis, voilà. Je vous dis à bientôt. Et bonne couture à toutes et tous, s'il y a des garçons. Et très bonne soirée. Et bye bye.